Voici une proposition d'utilisation de l'application AirMaker en éducation musicale. On va créer une scène personnalisée en choisissant une surface sur laquelle on va déposer notre scène. Une fois qu'on a choisi cette surface, on tapote et on va pouvoir placer des éléments. Je vais placer des éléments que j'ai déjà préparés et je vous expliquerai après comment je les ai préparés. Donc mon idée ici à moi, ça va être de proposer tout simplement la différence entre un quatuor à cordes et un orchestre de chambres. Donc je positionne mon violon, je peux faire plus grand ou plus petit et le positionner où je veux. Vous voyez que quand je bouge, selon comment je bouge, je vais pouvoir voir le violon différemment. Donc dans un quatuor à cordes, il y a deux violons, un alto ici que je vais pouvoir positionner un petit peu à côté. Vous voyez que quand je mets à peu près l'horizontale, je le vois bien et je peux zoomer avec deux doigts, je pinche pour pouvoir le zoomer. Puis voici donc mon violoncelle que je vais lui aussi zoomer pour à peu près respecter la taille, enfin en tout cas montrer qu'il est plus gros qu'un violon et un violoncelle. Voilà, donc voilà mon quatuor à cordes. Et puis dans un autre coin de mon espace, je vais créer mon orchestre de chambres. Donc ici on va prendre un orchestre de chambres avec trois violons, il peut y en avoir quatre, mais on va en mettre trois. Et puis là ce sont donc les premiers violons, donc je les groupe ensemble. Et puis ensuite je vais mettre l'autre effectif. Alors là je fais finalement des éléments qui sont un peu gros et qui couvrent une grande partie de ma surface, mais on peut imaginer les faire plus petits et comme ça avoir plusieurs espaces différents. Là j'en ai créé deux, un pour l'orchestre de chambre, un pour le quatuor, mais on peut en avoir davantage. Et puis on peut mettre aussi peut-être des musiciens qui seraient en train de jouer, ce sera peut-être plus visuel, plus parlant. Donc les possibilités sont très très vastes en fait d'usage. Mais ce qui me semble important c'est de faire quelque chose de relativement simple à réaliser pour les élèves, si on souhaite en fait que ce soit eux qui créent ce contenu. Voilà parce que sinon, pour l'enseignant ça peut être intéressant, mais je trouve que vraiment l'intérêt ici c'est d'utiliser ces outils pour les élèves. Donc là, j'ai fait venir en fait ma contrebasse en allant la chercher dans mes photos tout simplement, en touchant New à gauche et puis le dossier photo et ensuite je fais venir ma contrebasse que je vais mettre plus gros. Alors la question c'est comment je fais pour avoir des images comme ça ? Je suis tout simplement allé chercher sur Wikipédia et j'ai retiré leur fond. J'ai fait une vidéo pour expliquer comment retirer leur fond. Donc je vous la mets en description et puis comme ça vous pourrez aller voir ça. Donc voilà, ici j'ai mes deux scènes. Il ne me reste plus qu'à finalement enregistrer mon écran pour pouvoir en faire une vidéo. Je vais vous montrer comment faire aussi un texte. Donc là je vais dans Keynote et puis je vais donc faire une diapo sur laquelle j'écris Quatuor et puis je vais en faire une sur laquelle j'écris Orchestre de Chambre. Comme ça je vais pouvoir vraiment nommer sur mon espace de réalité augmentée les différents éléments. Donc là on va utiliser l'Orchestre de Chambre. Et ce que je vais faire c'est que je vais tapoter sur la diapo à gauche ici vous voyez et toucher le pinceau qui se trouve en haut à droite et activer l'arrière-plan Aucun. Comme ça je n'aurai que l'écriture blanche et pas le fond noir. Voilà, une fois que j'ai fait ça je vais toucher les trois petits points en haut à droite, Exporter en images. Là je vais bien sélectionner en bas, enfin je vais sélectionner d'abord les diapos que je vais exporter, 5 à 6 et puis en bas vous voyez arrière-plan transparent je l'active et j'exporte en faisant enregistrer les deux images. Et là comme ça je vais pouvoir retourner dans AirMaker, je fais New et dans les photos en bas dans le dossier, j'ai mes deux images qui sont prêtes. Donc là je peux importer Quatuor, vous voyez là je vais le faire venir, je le tapote et il va s'afficher au-dessus comme ça de mon Quatuor et je le positionne où je veux. Donc là pareil je vais faire venir New, le dossier photo et puis, alors là je me suis trompé, c'est pas le Quatuor, donc confirme l'annulation, dossier et l'orchestre de chambre. Voilà, je valide et donc je peux faire venir ici le nom de mon orchestre de chambre. Voilà, donc ensuite côté élève il ne me restera plus qu'à enregistrer la vidéo, donc pour ça je glisse en haut à droite de l'écran pour faire venir en fait la fonction enregistrer, vous voyez ici qu'elle est en cours d'ailleurs, et je vais pouvoir faire expliquer aux élèves qu'un Quatuor est composé de deux violents et un alto et un violoncelle, tandis qu'un orchestre de chambre est composé de l'effectif que l'on voit, auquel on va pouvoir ajouter aussi des instruments avant, là j'ai fait l'orchestre de chambre de base, mais voilà.